T'as vu tous les boutons de moustiques que j'ai ? Je l'ai perdu ! T'as vu ou pas ? J'ai mis de la pommade ce matin, mais... Anesthiste, j'ai un niveau. Tu vois, mon album, il était fini à 96%, quelque chose comme ça. Et le confinement, ça m'a permis de... Ouais, je suis précis dans les chiffres. Et le confinement, ça m'a permis de, pour moi, finaliser mon album. A la base, mon album, il devait sortir en mars. Et j'étais pas pour le sortir en juillet. Puis au final, je me suis dit, bon, bah, s'il est pas sorti en mars, c'est que... C'est que j'étais pas prêt, au final. Et maintenant, pour juillet, je suis prêt. Moi, déjà, je suis rentré dans ce milieu très jeune. Et en fait, si tu veux, Neverland, ça permet, en fait, pour un adulte, de revenir dans son enfance avec le monde imaginaire, justement, de Peter Pan et tout, tu vois. C'est ça que j'ai voulu faire, en fait. C'est le monde imaginaire, en fait. C'est le monde parfait. C'est où tout être humain aimerait bien se retrouver. Mon monde imaginaire, il ressemble à... Bah, c'est mon île, à Neverland. Le grand 8, c'est les attractions de la vie, tu vois. Il y a des hauts, il y a des bars et tout. Il y a la cité, forcément, où j'ai grandi. Et à ma petite chérie, vers moi. Alors, le morceau Billie Jean n'a complètement rien à voir avec ça. Mais je sais que si un jour, vraiment, je refais un Billie Jean, en m'inspirant de Michael Jackson, ça n'aurait pas été, tu sais, de la trappe ou de la drill, tu vois. Ça aurait été vraiment, tu sais, pop. Mais non, à la base, ça n'a pas de rapport avec Michael Jackson. Mais tu peux faire... Tu peux te dire, tiens, Billie Jean, Neverland... Mais non. Arka, il a grandi. Arka, il a appris en maturité. Arka, il a accompli des choses. Arka, il a passé des étapes. Arka, il est toujours là. Et Arka, il n'est pas prêt de partir. Pour en arriver jusque-là, en fait, on l'a voulu, tu vois. Et puis même, je kiffe, t'as vu, passer du temps avec mes fans ou quoi. Par exemple, la dernière fois, j'ai rencontré quatre groupes de filles, je crois, ou cinq, qui s'étaient venus exprès de Lyon, je crois, pour venir me voir, sur les champs. Et genre, j'ai passé la prime avec eux. Tu vois, je leur ai payé une glace, des trucs comme ça. Mon entourage, t'es obligé, t'as vu, de faire un tri. Genre, j'ai des poteaux qui sont restés vrais, que t'as vu, je les laisse à la cité. Ou t'as vu, je suis moi-même à la cité et puis on reste ensemble à la cité. Il y a des poteaux qui ont compris que c'était ma vie maintenant. Mais c'est ça qui a pu changer, tu vois. C'est qu'on ne traîne plus à 15. Maintenant, on est trois, quatre. Et puis, ça me va comme ça, tu vois. T'as vu, c'est rentré dans une routine, en fait. C'est comme ça et pas autrement, tu vois. Avant, c'était un peu, tu sais, ils avaient du... Proche familial, tu vois, ils avaient du mal à comprendre. En mode, tu sais, ouais, c'est bien, mais... T'es le petit frère, t'es le petit neveu, t'es le petit... Tu vois, ça n'a rien qui bouge. Maintenant, ils savent que, t'as vu, je suis dedans, tu vois. C'est une revanche de la vie. Voilà, j'ai pas toujours été aimé. Genre aimé, par exemple, par la police, par les professeurs. C'est peut-être pas le bon mot, aimé, hein. Mais c'est ce que je prends comme ça, tu vois. Et je le prends comme le revers de la médaille, tu vois. Une revanche de la vie. C'est le rap, hein, c'est comme ça. En vrai, de vrai, c'est... Ce qui ressort le plus, c'est... Soit on te fait passer un message à travers un son, on parle d'une histoire, tu vois. Soit, tu sais, le rap, c'est l'argent. Des fois, c'est la drogue. Des fois, c'est... C'est ce monde-là, c'est ce monde de vicieux, tu vois. Et moi, pourquoi je parle d'argent ? Bah, tout simplement parce que je suis fier d'avoir de l'argent au jour d'aujourd'hui. Je remercie, tu vois. Non, parce que j'ai pas pris la grosse tête. Et à partir du moment où je sais que j'ai pas pris la grosse tête, c'est pas quelqu'un en face de moi qui va me dire t'as pris la grosse tête. Tu sais, je peux faire... 100 photos. Il suffit que la 102e photo, je la fais pas. Bah, la 102e personne, elle va dire waouh, il fait la rosta, il a pris la grosse tête, tu vois. Tu capes le délire. C'est dur aussi pour nous, t'as capté. Mais personne peut dire que j'ai pris la grosse tête. Bah, tu sais, je suis le premier à croire que tous les six mois, un truc comme ça, on change de mentalité, tu vois. En fait, si tu veux, au début, je voulais pas paraître comme un petit, que les gens, ils disaient eh, vas-y, lui, tout ça, tu vois. C'est sûr que t'as vu, un mec de 30 ans, il va se dire mais qu'est-ce qu'il va m'en prendre de la vie, lui, à 16 ans, tu vois. 15, 14 ans même, j'ai commencé vers là, tu vois. Et ça me fait même plaisir que, au jour d'aujourd'hui, maintenant, eh bah, les gens, ils me disent, franchement, t'as vu, je t'écoute de fou, t'es plus grand que moi, et tout, tu vois. Et le jour de mon anniversaire, je sais plus, on sortait de showcase, on avait un petit peu bu, on était, voilà, joyeux. J'ai 18 ans. Je me suis dit, allez, une grosse photo sur Instagram, et là... Tout ce qui concerne le racisme et tout, je suis à fond dans ça, tu vois. Je soutiens tout le monde. J'ai même envoyé un message à Sa Traoré pour la soutenir et tout, lui dire que je suis avec elle. Mais t'as vu, je préférais même pas m'exprimer sur ça par peur, parce que, tu vois, j'aurais pas les mots qui sont justes, tu vois, les mots justes. Franchement, t'as vu, faut pas mettre tous les policiers dans le même sac. Franchement, les flics de ma ville à moi, ils sont sympas. Limite, ils me contrôlent même plus, tu sais. Peut-être que là, ils vont me contrôler à fond, maintenant. Non, je rigole. Mais franchement, ta vie, ils sont cools. Ils me demandent souvent qu'est-ce qu'il y a de beau, qu'est-ce que tu fais, t'es sur quoi, on écoute et tout, mon enfant, fan de toi, blablabla. Tu vois, après, on a un dialogue. Faut pas mettre tous les policiers dans le même sac. Il y a des policiers qui abusent, mais faut pas tous les mecs dans le même sac. Fuck les keufs, je généralise. Non, je généralise pas plutôt, ou je généralise. C'est bien d'ailleurs que tu me le dises, comme ça, ça m'a permis d'y répondre, en disant que c'est pas tous les policiers qu'il faut mettre dedans. C'est bon. C'est bon. C'est bon.